Salut mes petits taureaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mars 2024. Je vais voir les énergies dans lesquelles vous entrez, je vais faire le tirage de l'évolution et après je verrai les conseils et vers quoi vous allez aller à la fin de mars 2024. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées dans la communauté. On va essayer de faire grandir tout ça et le but étant d'évoluer ensemble dans l'unité et l'amour. On va commencer. Au bout de mon jeu, j'ai les mouvements, les choix, les décisions. Vous êtes peut-être confrontés au fait de devoir faire des choix par rapport à quelque chose. On a la reconnaissance et la gratification aussi. Donc pour certains, vous récoltez les fruits de votre labeur. Par rapport à l'intuition que vous avez eue, par rapport à certaines situations. Elles peuvent être spirituelles ou matérielles. J'ai la prospérité matérielle et spirituelle aussi. Donc j'ai l'impression que vous avez fait face à un choix qui vous a amené vers une vérité. On va voir. Donc on a l'énergie de l'empereur, l'autorité. Avec la transformation, beaucoup d'arcanes majeurs qui sont sortis pour les signes en mars. C'est vraiment l'année qui commence. Là, on est en train vraiment de mettre les choses en place pour aller vers notre mission de vie ou tout simplement de la guérison. Pour marcher vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va nous aider à nous transformer. Pour certains, vous pourrez obtenir un poste de leader. On sent vraiment que les derniers temps, vous avez eu besoin de faire preuve de bravoure. Là, on a la force spirituelle au bout. Vous êtes peut-être aussi senti seul dans une situation. Même si vous êtes en couple ou si vous êtes entouré. On se sent toujours un peu seul. Et on a un peu de la nostalgie. Il y a peut-être une bataille par rapport à une figure d'autorité. Ou dans une relation, une personne qui recherche à avoir l'ascendant sur nous. Un power control, un contrôle de pouvoir entre deux personnes. Il y a la transformation au milieu. Donc il y a quelque chose qui est en train de mourir. Ça va nécessiter que vous ne vous laissiez pas faire. Par rapport à cette situation-là. Je vais clarifier. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont coupés de leur émotion. Que le fait d'être confronté à une situation, vous allez répondre avec égo. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution de répondre avec l'égo. Essayez toujours d'être dans la compassion. Dans la gentillesse. Même si vous n'avez pas forcément envie. Parce que les relations sont un miroir. Et si vous répondez avec le égo. Forcément en face de vous, vous allez avoir de l'égo. Au bout de mon jeu, j'ai le set de bâton. Vous jonglez avec pas mal de choses. On sent une énergie qui est un peu scattered. Elle est cassée quoi. Ça fait un peu comme ça l'énergie. Donc ça c'est quand on n'a pas l'esprit clair. Quand on ne sait pas trop où on va. Quand on fait plein de choses en même temps. Qu'on a un petit peu du mal à gérer son temps. Ces émotions. Là il y a peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une embûche. Il y a une petite embûche. Donc pour certains, vous avez du mal à laisser partir un travail ou une situation. J'ai le cadre de Pentax sur l'autorité, sur l'empereur. Il y a vraiment cette idée que, vous voyez, ils ont les deux, les bras comme ça. On retient quelque chose. Il y a quelque chose qu'on retient. Et c'est peut-être cette part d'ego qu'on n'a pas envie de laisser mourir. Parce que justement, elle nécessiterait qu'on se batte, mais pas contre les autres, mais contre nous-mêmes. Qu'on arrive à la faire taire. Qu'elle arrête de nous faire prendre le dessus. Qu'elle arrête de prendre le dessus sur nous. Et voilà. Mais vous y travaillez. Vous y travaillez avec le but de Pentax sur la mort, la transformation, l'énergie du scorpion. C'est une très belle carte d'ailleurs. Elle plante les graines, mais j'ai l'impression qu'elle plante les graines vers le passé. Après, il y a peut-être des choses dans votre passé que vous devez regarder pour pouvoir avancer. Et pourquoi ? Il y a une situation, il y a eu un moment de tour, un moment de tour, peut-être qui a amené des conflits avec d'autres personnes, parce qu'on vous demande de ne pas vous laisser faire, dans un moment où la tour s'effondre. Donc peut-être qu'il y a une personne vraiment qui a essayé d'avoir l'ascendant sur vous. Et vous, vous essayez de comprendre, en plantant les graines, comment vous allez vous sortir de là. Comment cette stratégie vous amène à une grande transformation. En tout cas, vous êtes très serein. Ça, c'est ce que je ressens. La plénitude, la sérénité. Vous êtes vraiment aligné avec vous-même et droit dans vos baskets. Maintenant, c'est le rapport avec l'autre qui peut parfois pêcher. C'est le fait de se confronter aux autres. Après, c'est pas facile. Quand on a une personne en face de nous qui ne répond qu'avec l'ego, on a aussi envie de répondre avec l'ego. Je vais faire le tirage de l'évolution. Il y a un combat entre l'esprit et le cœur. Il y a probablement aussi une troisième énergie qui vient mettre son grain de sel dans l'histoire. Il y a des choses qui arrivent aussi en termes de pentacle. Il y a des offres qui arrivent. Ça peut être une offre d'amour. J'ai l'empereur encore de nouveau au bout. Ça peut être cette figure d'autorité dont on parle. Ou vous-même, un peu piégé dans votre ego. Ou la personne qui essaie d'avoir le pouvoir dans la relation. Beaucoup de nostalgie. Nostalgie par rapport à une figure maternelle aussi. Mais le karma est restauré. Le karma est restauré. Vous continuez de vous battre. Parce que vous savez que c'est qu'une passe. Que les choses, elles ne sont pas écrites dans la pierre. Et que les choses, elles ne sont pas fixes. On va voir direct. De nouveau, on retrouve la mort. Énergie de transformation. C'est l'énergie dans laquelle vous vous retrouvez en mars. Donc il y a une grande transformation qui vous approche. Parce que vous êtes en train de comprendre une dynamique dans une relation. Qu'elle soit avec un parent, une personne de travail ou une relation qui est proche de vous. Et ça nécessite en vous que vous regardiez des choses. Parce qu'elles vous confrontent. Et le miroir vous confronte à quelque chose d'assez subtil par rapport à vous-même. On retrouve le 2 de Pentacle. Donc vous jonglez avec pas mal de choses dans votre quotidien. Il y a une idée que vous êtes vraiment occupé et du coup que vous avez du mal à avoir votre esprit clair parce que vous n'êtes pas au calme. Ouais c'est ça. Donc il y a vraiment une bataille. Une bataille avec quelqu'un ou une bataille dans votre esprit par rapport à quelque chose. On ne sait pas. Le 2 de Pentacle c'est aussi les choix. Il y a un choix qu'on doit faire par rapport à quelqu'un. On est tourmenté. Mais vous savez que la mort approche. Il y a une transformation qui est nécessaire. Maintenant peut-être c'est le comment que vous ne savez pas. Mais vous êtes en train de planter les graines. Tout doucement vous plantez les graines. Vous plantez les graines dans cette chose. Faites attention de ne pas planter les graines dans vos tourments. Mais plutôt de planter les graines vers des solutions. C'est ça en fait. C'est là où notre attention va, notre énergie va. Donc si vous mettez votre attention toujours sur le problème, ça ne réglera pas le problème. Essayez vraiment de trouver des solutions. La mort va vers l'as de bâton. L'as de bâton qui est une nouvelle opportunité pour vous. Donc vous savez que vous allez saisir une nouvelle opportunité bientôt. Mais il y a encore des choses qui vous tourmentent. Pour certains, vous allez tourner le dos à cette opportunité. Parce qu'elle ne vous conviendra pas. En tout cas, vous tournez le dos au passé. Vous avancez vers probablement un nouvel amour. Ou une nouvelle relation avec vous-même. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Mais du coup, il y a aussi le fait que peut-être ça vous tourmente. Parce que vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur du passé. Vous avez peur de tout ce qui a pu se passer auparavant et qui vous a fait mal. Mais vous êtes aligné avec votre intuition. Vous êtes aligné avec votre intuition. Vous savez que tout ce qui se passe, c'est orchestré pour que vous avanciez. C'est vous-même qui avez commencé à initier ces changements-là. C'est juste que vous, les taureaux, c'est vrai que vous aimez bien avoir le contrôle sur la finalité, le contrôle sur ce qui se passe, les événements. Et c'est un gros challenge pour vous d'apprendre à lâcher le contrôle. Et là, on vous demande vraiment de lâcher le contrôle. Voilà, c'est aussi un temps pour vraiment prendre soin de vous. On a l'impératrice qui est là pour créer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi une relation. En tout cas, si c'est la personne qui vient à vous, c'est une personne qui est en place, qui prend soin d'elle. Si c'est vous, vous êtes vraiment dans des très bonnes énergies où vous vous êtes ancré, vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire. Et il n'y a plus rien qui va se mettre sur votre chemin. Parce que là, on est dans le passé. On avance vers des arcades majeurs qui sont très importantes. La grande prêtresse, donc vraiment l'alignement avec votre intuition, l'énergie du poisson. L'impératrice qui est l'énergie du taureau et de la balance parce qu'elle est régie par Vénus. La créatrice, la nourricière. Et on finit avec le 2 d'épée, le 2 d'épée qui nous parle d'un choix. On a 3-2 sur la table. Le 2 de pintacle, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Elle a un bandeau sur les yeux et c'est ses pensées qui l'empêchent de voir vraiment la décision qu'elle a envie de prendre. Vers quoi elle a envie d'aller réellement. Je vais clarifier. Donc il y a une insatisfaction aussi, une insatisfaction par rapport à votre vie de tous les jours. Vous êtes en train de chercher mieux. Mais vous n'êtes pas sûr du choix que vous allez faire. Le problème, c'est que si vous ne faites pas de choix, c'est un choix aussi, de ne faire pas de choix. Donc peut-être on vous demande de ne pas trop réfléchir, de faire de la méditation, de vous connecter, de taire votre esprit et de vous apporter les réponses. De vous laisser l'univers vous apporter les réponses. J'ai la reine de coupe et la reine de pentacle au bout de mon jeu. Donc pareil, peut-être deux énergies qui s'opposent, deux femmes ou deux personnes qui ont des énergies féminines très présentes. Il y a peut-être une sensation d'avoir été trahi par cette personne. Ça peut être aussi le fait de se faire trahir par soi-même. Quand on ne s'aligne pas avec soi-même, on se sent aussi trahi. Neuf de coupe, nécessité que de prendre soin de soi, de s'aligner avec ses émotions, de rentrer à l'intérieur. Donc vraiment, là, je pense que comme vous avez passé beaucoup de temps ou que vous passez beaucoup de temps à rentrer à l'intérieur, à être dans la guérison, à essayer de comprendre. Il y a peut-être aussi quelque chose avec le social. On a du mal à aller vers l'autre parce qu'on est trop resté recul sur soi-même. On a du mal à comprendre l'autre parce qu'on manque d'ouverture d'esprit ou on n'a pas forcément envie de s'ouvrir l'esprit. Peut-être que là, on vous demande de vous ouvrir au monde. Au bout de mon jeu, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, la carte de succès. Vous savez que vous devez briller sous les projecteurs. Vous savez que vous avez votre place dans la lumière. Mais vous avez compris que cette lumière aussi, elle provenait de l'intérieur de vous. Page de bâton, vous êtes en état d'apprenti. Vous avez envie de faire de nouvelles choses. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau. Elle est magnifique, cette carte. 3 de coupe, vous êtes bien entourés. Il y a peut-être une troisième énergie par contre. J'ai vu pas mal de 3. On va voir. Sur la mort, j'ai la roue de la fortune. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que ces changements, ils viennent pour le meilleur. Deux de pintacle, vous êtes un peu confus par rapport à la stratégie dans laquelle vous devez avancer. Le 7 d'épée nous parle d'une personne qui ment, qui cache la vérité. Les menteurs, les tricheurs, mais aussi de nouvelles stratégies par rapport à nous-mêmes. Et là, je pense que vous êtes tourmentés par rapport à une personne qui est en train de vous la faire à l'envers. Ou, avec quelle stratégie je vais emmener cette situation là où j'aimerais qu'elle aille. Mais le problème, c'est que la vie n'ira pas là où vous aimeriez qu'elle aille. La vie ira là où l'univers a envie de vous emmener. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport au contrôle. Vous êtes tourmentés par une idée de perte. Il y a une idée de perte. J'ai le 5 de pintacle. Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Ça peut être aussi une idée de deuil. Mais vous plantez les graines, vous plantez les graines en vraiment regardant à l'intérieur de ces schémas, de ces choses qui vous empêchent d'être bien. Désolée s'il y a du bruit, il y a des petits minots qui jouent. Pour certains, vous êtes en lien avec un signe d'air. Balance, verso, gémeaux. Où vous avez de l'air dans votre thème astral. Et là, vraiment, on tourne le dos. Elle plante les graines. Elle plante les graines pour tourner le dos au passé. Elle plante les graines pour tourner le dos à ces tourments. Elle plante les graines pour tourner le dos à ces gens aussi qui lui ont fait à l'envers. Elle a mis les stratégies en place. C'est magnifique. J'adore, vous vous octroyez vraiment de vos départs. Moi, je pense que vous prenez vraiment votre vie en main. Vous ne laissez plus la vie vous arriver. Maintenant, vous avez compris que vous agissez pour votre vie. Et c'est magnifique. On a le chevalier d'épée qui vient avec cette offre. Donc pour certains, ça peut être une offre de quelqu'un qui arrive très rapidement. Mais vous ne lui faites pas confiance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le 6 d'épée qui est là. Pour d'autres, on vous dit de ne pas vous précipiter dans des offres, dans des choses qui peuvent être nouvelles. Parce que le chevalier d'épée, il est vraiment dans la communication, mais c'est quelqu'un qui se précipite. Le 6 d'épée au milieu. Si je compare, pour moi, c'est comme s'il y avait... Vous n'allez pas accepter cette offre. Il y a une offre que vous n'allez pas accepter de quelqu'un parce que vous ne lui faites pas confiance. Il y a ces énergies du 7 d'épée qui sont liées à cette personne. Elle sort en chevalier en plus. Donc c'est une personne qui a une immaturité émotionnelle qui n'est pas très... On ne peut pas trop lui faire confiance. Et du coup, vous lui tournez le dos parce que vous vous créez votre propre opportunité avec le page de Pentacle. Vous êtes en état d'apprenti. C'est une offre, c'est quelque chose qui est plus lent, mais vous êtes là, OK, non, je ne vais pas aller dans quelque chose de rapide, mais qui va me convenir vraiment de manière instantanée. Je vais me créer quelque chose qui sera... Sustainable. Qu'on pourra soutenir sur le long terme. Et c'est en lien avec la relation que vous avez avec quelqu'un ou la relation que vous avez avec vous-même. Waouh, mes taureaux, magnifique. Yes ! Et vous sortez ici, mes petits taureaux, en roi de Pentacle. Donc vos énergies masculines qui sont primordiales là-dedans et qui sont en lien avec un deux de couple. Donc c'est... Vous allez chérir une relation, continuez de chérir une relation ou continuez de chérir la relation que vous avez avec vous-même. En tout cas, il y a vraiment de l'ancrage qui se fait et on ne se regarde plus avec les mauvais yeux, la mauvaise perception de nous-mêmes. On essaie vraiment d'être son meilleur ami et de se comprendre jour après jour pour pouvoir avancer. Magnifique. Yes ! Bon, là-dedans ! Tout le monde vous éteint de fire ! Yes ! J'adore, j'adore. J'ai la grande prêtresse avec le neuf de Pentacle. Vous avez l'intuition que si vous suivez les guides, les guidances, la synchronicité, la petite voix à l'intérieur de vous, vous allez arriver à un épanouissement professionnel, un épanouissement de vous-même parce que vous en êtes capable, parce que vous avez fait le travail et parce que maintenant, vous vous aimez assez pour avancer vers quelque chose de similaire. Il y a encore de l'indécision, mais vous y êtes, vous avancez. Yes ! Yes ! J'adore. Et là, vous sortez, j'ai vraiment un équilibre entre les énergies, vos énergies féminines et vos énergies masculines. Là, j'ai vraiment le roi, donc l'homme, la figure de l'homme qui est tourné vers les sentiments avec le deux de coupe. Et là, ici, on a l'impératrice et la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui est vraiment l'archétype de l'impératrice et elle, il y en a une qui regarde vers le passé, qui regarde vers la décision d'écouter son intuition et d'avancer pour un futur plus présent et l'autre qui regarde vers le futur qui est peut-être indécise mais qui sait que l'univers vous protège. Et un peu comme cette idée où elles sont dos à dos mais genre, il n'y a plus rien qui vient du passé et il n'y a plus rien qui vient du futur parce que là, on est en place. Magnifique. C'est trop beau. J'adore ça. Trop bien. Voilà. On retrouve de nouveau le 6 d'épée. Vous allez prendre la décision de vous créer un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle oeuvre d'amour ou tout simplement vous qui décidez de vous créer un nouveau futur parce que vous avez envie de faire marcher votre imagination, parce que vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau pour vous, de vous faire confiance et d'allumer ce feu à l'intérieur de vous, de rallumer ce feu à l'intérieur de vous pour certains de l'allumer et d'autres de le rallumer. Voilà. C'est un magnifique tirage. En tout cas, mes petits aureaux, j'adore. Je vais voir vers quoi vous tendez à la fin du mois et ensuite, je vais vous donner les conseils. Alors, vers quoi zéris mes petits aureaux ? Yes ! Un retour à l'harmonie dans un couple ou dans la relation que vous avez avec vous-même. On a les amoureux qui sont là. C'est vraiment une énergie qui est très forte d'équilibre entre vos énergies féminines et masculines dans une relation ou dans la relation avec vous-même. C'est vraiment une très belle énergie. Vraiment, vous retrouvez justement cette compassion, cette gentillesse pour comprendre l'autre. Il n'y a plus de contrôle de pouvoir. Vous essayez vraiment de faire avancer les choses de la meilleure meilleure qui soit. Vous mettez votre cœur sur la table. C'est très beau. C'est vraiment trop beau. Voilà. Donc, de nouveau, elle est sortie. Il y aura quand même une idée de ne pas se laisser faire par rapport à une situation. Si vous avez des choses à demander, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être faites-en part, mais faites-en part de la meilleure façon pour communiquer, pour ne pas blesser l'autre parce que des fois, on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on dit. Moi, je suis comme ça, je suis très crue quand je parle. l'échec les gens. Moi, on m'a toujours parlé comme ça, on m'a toujours parlé de manière un peu plus... On me secoue. Je sais qu'il y a des personnes que moi, j'ai secouées. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Donc, voilà. Ça dépend vraiment. Et emotional withdrawal, donc une retraite émotionnelle. Donc, oui, il y a quand même cette idée que vous vous alignez vers quelque chose, mais votre cœur, il est là, mais il est quand même ailleurs. C'est comme si vous étiez coupés en deux entre le fait vraiment de travailler sur vous et le passé qui vous tourmente. Et d'où le 2DP qui était là. Donc, c'est vraiment... C'est dans votre tête. C'est dans votre tête et je pense qu'il faut essayer au maximum d'avoir un contrôle sur notre esprit, de ne pas être en autopilote et de ne pas le laisser contrôler nos actions au quotidien. Voilà. Donc, après, c'est plus facile à dire qu'à faire et je pense que de toute façon, tout fluctue, mais c'est important d'avoir conscience de ce qu'il y a dans notre tête et de ce qu'on met dans notre tête. On va voir les conseils. Ouais. Le koala, spirit, l'univers, il a un plan pour vous. Il s'agit de lâcher prise et d'avoir confiance que tout va s'aligner au moment où ça devra s'aligner. maintenant, ce qu'on vous demande, c'est vraiment juste de mettre, poser les pierres pour avancer vers quelque chose et le timing divin va se dérouler de lui-même. J'adore les koala. Voilà, donc vraiment un temps pour time for a deep dive, un temps pour une plongée profonde, plongée dans les profondeurs de votre âme, plongée dans les profondeurs de votre guérison, plongée dans les profondeurs des relations que vous avez autour de vous, qu'elles soient surface ou qu'elles soient profondes. Essayez de comprendre, de comprendre d'où vient votre égo, de comprendre d'où vient vos réponses, les réponses corporelles que vous avez lors d'un échange avec une personne qui suscite des triggers, qui va susciter des réactions chez vous. Voilà, on vous demande vraiment d'être conscient et de faire confiance et de ne pas fermer votre petit cœur. Voilà, donc il y a le côté, cette retraite émotionnelle qu'on est là, c'est parce qu'en fait il y a des choses que vous devez nettoyer. Et quand je parle que vous devez nettoyer, c'est à l'intérieur et à l'extérieur, mais souvent l'intérieur se reflète à l'extérieur. On vous demande de nettoyer la mare avec la grenouille. Nettoyez votre environnement, nettoyez aussi votre environnement à l'intérieur, faites une détox, tenez un journal, il y a des choses que vous devez nettoyer à l'intérieur de vous. Waouh, incroyable. Très beau message, mes petits taureaux, très intense, j'ai envie de vous dire, que vous êtes en train vraiment de plonger dans les profondeurs de vous-même. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous et sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501